Évidemment qu'un bon film résulte avant tout d'une expérience de vie. Ce serait vous mentir de vous dire que la crise du Covid ne m'a pas inspiré, bien au contraire. Après mon film La Marcheuse qui traitait de la grève des transports et l'enflammé sur Notre-Dame de Paris, nous voici sur le tournage de mon nouveau long-métrage, La Confinée. La Confinée, c'est l'histoire d'une Parisienne, seule dans son appartement, qui se commande à manger, qui va voir sa vie complètement basculer. Sans trop vous en dire, sa livraison va avoir du retard, sa connexion Wi-Fi ne va plus fonctionner, oublier ses identifiants, elle va se retrouver seule, perdue, démunie, affamée, jusqu'à cette scène de rédemption où elle apprend à faire son pain elle-même. C'est très noir. J'ai vraiment voulu faire monter l'attention avec des scènes de FaceTime extrêmement violentes, tout en gardant mon approche splinétique, propre à mon style, avec ce personnage. qui abandonne totalement le regard des autres, ainsi que les règles d'hygiène, en posant une des questions fondamentales du 21ème siècle. Pour qui se lave-t-on les cheveux ? Après tout, c'est vrai. Personne n'est le né au milieu du crâne. Pardon pour se fourrir. C'est fou parce qu'on travaille avec ces espèces de générateurs d'émotions qui sont les acteurs, et on pense qu'on est feeling proof, insensible à ça imperméable, et au final, des fois, un rire nous vient. C'est terrible ce dessin. Ça te plaît pas ? Si, j'adore. C'est ce que je viens de dire. Bravo. D'accord. Ça reste une souffrance, ça. On refait tout ça en verre. J'avais besoin de créer une œuvre sur ce que des milliers de personnes ont traversé. Appeler ça de l'opportunisme, moi je vois ça comme du civisme. C'est un film historique que je fais, un devoir de mémoire que j'effectue, un biopic anonyme, donc universel. Beau. C'est beau et fort. C'est dur aussi. C'est dur, beau et fort. Et grand. Dur, beau et fort et grand. Mais simple. Dur, beau, fort et grand mais simple. Pour résumer. Je travaille toujours avec des anonymes non-acteurs. C'est plus authentique. Pas d'agent, pas de contrat. Pas de salaire. J'ai rencontré Magali Bertelin dans la fuite d'attente de Montfranprix et durant 7h30 à 1m50 l'un de l'autre, j'ai tout de suite su qu'elle serait parfaite pour incarner cette jeune femme perdante, nonchalante, voire molle. Celle qui commence un cours de yoga en live pour ne pas le terminer. Celle qui fait des apéros Skype à 10 et qui va se contenter de sourire bêtement parce qu'elle ne peut pas en placer une. Celle qui prend 2,5 kg aussi. Merde, ça ne va pas, là. Cet espèce de mur d'eau, là, sur tes yeux, ça bloque, on te perd. Oui, mais là, c'est un peu compliqué. Je sais, c'est compliqué, c'est compliqué, mais je vais essayer d'être clair. En fait, il ne faut pas que ta cuisine externe, aussi terne qu'elle soit, alterne ta cuisine interne. Celle-là, il faut que tu la maternes. Ok, mais je ne fais pas exprès. Oui, personne ne fait exprès, c'est la vie, c'est dur. Moi, j'ai perdu ma mère très tôt, tu sais. Il y a trop d'eau. Moi, je veux de la chair, ok ? Je veux te voir. C'est bien, ça ? J'essaye comme ça ? Très bien. Ok. Regarde-moi. Ça aurait été super que tu te coupes. Je ne crois pas que ce soit légal. Non, oui. Ah ! Ce n'est pas contre toi. Ah ben voilà, on est bêtes. Allez. Je fais quoi ? C'est super. Ok. Et là, tu as faim, tu manges. Non, mais non, ce n'est pas cuit. Ce n'est pas cuit, c'est vrai. Ce n'est pas cuit. Ce n'est pas cuit. Allô, Quentin ? Tarantino. Ouais. Et là, elle me dit... Ce n'est pas cuit. Ce n'est pas cuit. Je te laisse ? Oui, je vais raconter ça à Martine. Non, pas Scorsese, ma concierge. La forme du huis clos en appartement s'est tout de suite imposée à moi. Être confiné dans une maison avec un jardin, ce n'est pas du confinement. Ça, ça peut aller vivre en province. Il est 20h. Il va falloir que tu trouves l'énergie pour applaudir le personnel soignant. Mais tu ne l'auras pas. D'accord. Tu cherches sans trouver. Je ne te dis pas action. L'action, elle est là. C'est fort ce qui vient de se passer, là. Tu peux me laisser, s'il te plaît ? Vas-y. Vas-y, vas-y. Tu viens de faire un moment seul. Je suis déjeu, en fait. Magaï, tu peux respecter ça ? Je ne crois pas que le confinement ait fait sortir le meilleur ou le pire chez chacun. Non, plutôt le moyen. Le bon moyen. Mais je veux exprimer ça. Ah, coupé. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501